C.S.T., selon ses propres mots, son expérience télévisuelle la plus importante. C.S.T. après avoir été l'une des acheteuses phares d'affaires conclues, une candidate de Zouil sur TF1, une aventurière dans Fort Boyard sur France 2, voilà que Caroline Margeridon se glisse dans la peau d'une loyale dans la deuxième saison des traîtres sur M6 depuis le mercredi 12 juillet. C.S.T. Au fil des semaines, l'antiquaire de 56 ans va devoir démasquer les menteurs, au risque d'être elle-même considérée comme une ennemie. C.S.T. Si elle est incontournable sur le petit écran cet été, Caroline Margeridon a travaillé d'arrache-pied toute sa vie. C.S.T. Dès l'âge de 15 ans, elle montait des chapiteaux, négociait avec des hommes politiques et se débrouillait dans le monde très masculin des brocanteurs. C.S.T. Caroline Margeridon en couple avec Gérald Mossé, l'acheteuse d'affaires conclut ce livre sur l'infidélité de son ex-conjoint celle qui possède sa propre société de gardiennage depuis une trentaine d'années a aussi vécu les montagnes russes côté cœur. C.S.T. Elle a vécu pendant 12 ans avec le jockey Gérald Mossé, le père de ses enfants Alexandre et Victoire, âgés respectivement de 25 ans et 24 ans aujourd'hui. C.S.T. Je voulais des jumeaux, ils ont 10 mois d'écart, confie Caroline Margeridon à nos confrères de télévision Grandes Chênes. C.S.T. Malheureusement, ses débuts en tant que maman ont été perturbés par une infidélité de son compagnon. C.S.T. Je me suis rendu compte que leur père me trompait quand Victoire avait 9 mois. C.S.T. Je suis parti à 4 heures du matin et je ne l'ai plus jamais revu. C.S.T. J'avais acheté un appartement vide en travaux à Paris, je dormais par terre. Il y a prescription mais j'ai pleuré pendant deux ans, témoigne-t-elle. Quel lien Caroline Margeridon entretient-elle avec ses enfants Alexandre et Victoire ? Ce démarrage quelque peu mouvementé n'a pas empêché, et a peut-être même permis à, Caroline Margeridon d'établir une relation très fusionnelle avec ses enfants dont elle ne peut pas se passer aujourd'hui. Victoire a mon caractère, et je pense qu'elle est plus dure que moi. Elle est très structurée et s'occupe de mes réseaux sociaux. Alexandre travaillait avec moi mais à la suite d'un accident de voiture, il a été alité pendant un an et demi. Il m'a dit qu'il n'aimait pas mon métier et il est devenu producteur de rap. C.S.T. un homme d'affaires, je suis impressionné. Mais il est très protecteur avec sa sœur, sa petite copine et moi, assure-t-elle. C.S.T. un homme d'affaires, je suis sûre. Sous-titrage ST' 501